Yapaka et le Ligueur vous présentent Être Parencé, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être Parencé sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute ! Bonjour, moi c'est Laila, donc j'ai 44 ans, je suis maman de trois filles qui ont 16 ans, 14 ans et 11 ans. Et je suis séparée depuis presque trois ans et je les ai une semaine sur deux. Être maman, c'est créer un lien avec un être qui devient la personne la plus importante du monde, clairement. Alors quand il y a plusieurs enfants, ce qui est mon cas, c'est tous les plus importants du monde. C'est beaucoup d'incertitudes aussi, d'inconnus en fait. On peut avoir plein d'idées de qu'est-ce que c'est, comment je serai, quand je serai maman. Et puis au final, en fait, on maîtrise tellement que d'elles que c'est tout à fait différent, que c'est tout à fait imprévu. Il y a cette petite phrase que j'aime beaucoup qui disait avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. C'est un peu ça en fait. Mais si je devais dire un seul mot, je dirais que c'est de l'amour quoi, surtout. Ce que j'ai trouvé difficile, ou ce que je trouve difficile, c'est la confrontation à mes propres limites. Donc moi je me suis séparée il y a deux ans et demi du papa de mes enfants. Bon, grosso modo la séparation s'est pas trop mal passée. Mais ça a été sensibilisé, fragilisé chacun. Et donc j'ai eu beaucoup de reproches de la part de mes filles dans des moments de colère et de grande tristesse, je pense. Des reproches qui touchaient à comme quoi j'étais nulle et que j'étais débile et que franchement je valais rien. Et qu'en tant que mère j'étais nulle et qu'en tant que psy je devais être encore pire. Et c'est difficile parce que ça arrive dans des moments où on n'est pas serein, dans des moments où on n'est pas dans le lien, dans des moments où on n'est pas dans le partage. Et ça vient toucher des choses qui sont questionnables pour moi. De me dire qui est-ce que je suis en tant que maman, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que ce que je fais là c'est bien ou pas. On a tous des incertitudes, c'est normal. Et donc quand les enfants nous confrontent à ces incertitudes en mettant le doigt dessus, en disant qu'on est nulle là-dedans, c'est douloureux. Alors les ressources, clairement le fait de pouvoir en parler avec mes amis, de pouvoir en parler. J'ai une thérapeute aussi que je suis, que j'adore. De pouvoir réfléchir à tout ça, de comprendre, de pouvoir en parler aussi avec mon compagnon qui m'éclaire beaucoup sur la question. Parce que du coup je me raconte à beaucoup de gens. Particulièrement par rapport à la séparation, j'ai quelques amis proches, dont une amie qui a traversé le même genre d'histoire que moi au même moment. Et ça c'est extrêmement précieux parce que d'abord ça permet de comprendre l'une l'autre ce qui se passe d'une manière beaucoup plus instinctive, beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive. Et puis d'avoir cette sensation de ne pas être seul au monde. Même si on peut être tout seul physiquement sans être seul au monde, c'est ça qui est le plus difficile dans les moments de séparation. C'est ce rapport à la solitude qui n'a jamais été présent. Je crois que c'était presque 20 ans avec le père de mes enfants, ça n'a jamais été le cas. Il y avait toujours cette certitude de la présence de l'autre qui n'était pas parfaite, mais il y avait ça. Et tout d'un coup avec la séparation, c'est la confrontation à la solitude, la présence et l'absence des enfants. Et donc pouvoir en parler, pouvoir partager, pouvoir échanger avec quelqu'un qui traverse la même chose, qui comprend sans que j'ai besoin de donner des précisions, qui n'a pas besoin de longues explications pour être tout à fait au clair, qui peut simplement être juste présent. Donc la garde alternée pour mes enfants, ça se passe bien, je trouve. Alors déjà, le papa et moi, on s'entend bien, ça c'est quand même très précieux. Malgré toutes les complications qu'il y a pu avoir au début dues à la séparation, qui arrivaient un peu comme un bouleversement, où j'ai décidé de partir comme ça. Au-delà de ça, je veux dire, maintenant on arrive à trouver un terrain d'entente, on se retrouve en tant que parent, on communique pas trop mal, on est principalement d'accord, et surtout, surtout, on se fait confiance l'un l'autre. Et ça, c'est extrêmement précieux, parce que ce qu'il y a eu beaucoup au début, c'était que les enfants essayaient de mettre un parent contre l'autre. Donc voilà, la confiance qu'on a entre nous est fondamentale. Le fait que moi, je puisse dire à mes enfants, de toute façon, je suis d'accord avec votre papa, et votre papa est un homme formidable, et c'est votre papa, et c'est le meilleur qui soit pour vous, parce que c'est le seul. Donc ça, c'est un discours qui est très très important, et je pense qu'on le tient tous les deux. Et donc, ça permet de sortir un peu les enfants de tout ce problème de conflit de loyauté, ils doivent prendre parti pour un parent, préférer un parent à l'autre, se sentir mieux d'un côté ou de l'autre, parce qu'on ne demande pas ça. Et donc, voilà, j'ai une de mes filles qui a beaucoup demandé, au début, de venir plus chez moi, de vivre tout le temps chez moi, parce que c'était mieux chez moi, etc. Et je pense que le piège, et on tombe facilement dedans, c'est de se dire, ah ouais, c'est cool, c'est moi qu'elle préfère, je suis la meilleure. Et en fait, ça ne rende service à personne de faire ça, parce que c'est venir attester auprès de l'enfant qu'on est d'accord avec ce qu'il ou elle dit, et que potentiellement, l'autre parent n'est pas suffisant pour ce enfant-là. Et ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, j'ai eu d'autres situations, avec notamment ma plus grande, le contexte n'a pas beaucoup d'importance, mais bref, on l'attend, elle n'est pas près de sa traîne, je me fâche, elle s'énerve, elle s'énerve, je me fâche, enfin, un peu comme ça, je veux alléger papa. Et elle appelle son père pour dire à quel point je suis une horrible maman, et que je l'oblige à sortir dans la rue en n'étant pas habillée, que vraiment, je suis monstrueuse et que je ne tiens pas compte de ses besoins. Et là, pour le coup, ça a été moins classe, parce que... Bon, lui a été très adéquat, je pense, au téléphone, parce que moi, j'étais hyper énervée. Je lui ai dit, elle me dit, mais je ne suis pas habillée. Je lui ai dit, mais ça fait une heure que tu traînes sur ton lit en sous-vêtements, alors soit tu t'habilles, soit tu sors et on y va, mais de toute façon, on y va. Donc oui, je lui ai dit de sortir en sous-vêtements, mais elle peut s'habiller. Et là, ce que j'ai fait qui m'a un peu soulagée, mais je ne suis pas très fière, c'est que pendant qu'elle était au téléphone avec son père, j'ai commencé à lui crier dessus à elle en lui disant, et tu dis à ton père que tu m'as traité de connasse, et tu dis à ton père que ça fait une heure et demie qu'on t'attend, et tu dis à ton père que tout ce qu'on te propose, tu le refuses, et tu lui dis que... Pour qu'il l'entende, parce que je pense que moi, j'ai eu peur qu'il puisse confirmer que je n'étais pas adéquate. Et bon, voilà, je ne suis pas parfaite et je ne veux pas l'être, je m'en fous, mais je pense que d'avoir pris conscience de ça, ça me permet aussi, moi, d'être plus en confiance vis-à-vis de lui. Avec le temps, la garde alternée se passe de mieux en mieux, les moments de transition ne sont pas toujours évidents, mais ça va vraiment beaucoup mieux. Au début, il fallait attendre 48 heures pour que ça soit apaisé, maintenant, en trois heures, c'est bon. Mais c'est vrai que les trois premières heures où on se retrouve, autant je suis contente de les retrouver, autant c'est des heures où je me dis, ah, punaise, qu'est-ce que je vais faire ? Donc j'ai trois filles qui ont 11, 14 et 16 ans, et avec chacune, j'ai des rapports différents, dues aussi à l'âge. J'adore les ados, vraiment, je me rends compte que j'aime beaucoup ça. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une confiance absolue, elle envers moi et moi envers elle, et donc ça roule. Elle me raconte, en tout cas mon aîné me raconte tout, vraiment tout. Je ne lui demande pas, mais je lui permets ça et je lui fais confiance. Mais le fait qu'elle ait confiance en moi fait que je sais que si un jour il y a un problème, et je commence à avoir des enfants qui sortent, enfin la grande en tout cas, voilà, j'ai confiance dans le fait qu'elle ne restera pas par peur de se faire attraper, mais qu'elle viendra vers moi si elle a besoin. Et voilà, après elle doit faire ses expériences de vie, elle doit apprendre, et si je peux être un soutien pour elle, tant mieux. Et si je peux l'aiguiller avec ce que moi j'ai acquis de connaissances dans ma vie, tant mieux. Mais surtout si je peux être là pour elle quand on en a besoin. Soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois. Sous-titrage ST' 501